Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Dimitri Vernet en a parlé hier, mais nous revenons à la nuit du réveillon. Il y a deux jours, le ministre de l'Intérieur était fier d'annoncer que cette nuit s'était bien passée, notamment sur le chiffre des voitures brûlées. Avec des baisses aujourd'hui que je peux constater, au chiffre de 7h du matin, bien évidemment partout sur le territoire national, de véhicules brûlés. C'est 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant. Donc 745 véhicules brûlés. Donc 745 véhicules brûlés. Un an plus tendre, le même Gérald Darmanin en effet était à Mayotte et se félicitait déjà. Ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait le moins de véhicules brûlés. À l'époque, il évoquait 690 véhicules brûlés. Cette année, 745. Comment peut-il donc parler de baisse ? Eh bien tout est dans le 7h du matin de Gérald Darmanin. Parce que le ministère de l'Intérieur a répondu, et la réponse est très simple, ça avait augmenté après le 1er janvier l'année dernière, donc le chiffre était plus élevé, et donc ça a baissé cette année. Je résume, vous annoncez vos chiffres le 1er janvier au matin à 7h si possible, selon un bilan provisoire. Votre récit est fait, il est repris partout dans les médias, ça va nettement mieux cette année. Dans les jours qui suivent, plus personne ne s'intéresse au bilan consolidé, qui lui est beaucoup plus inquiétant. Mais ce bilan consolidé sert l'année d'après de référence, le 1er janvier à 7h du matin. Donc les voitures ne sont pas la seule tradition de la Saint-Sylvestre dans la France d'après. Vous avez les policiers blessés, les émeutes, les interpellations, le risque d'attentat. Mais le ministre de l'Intérieur se félicite donc encore. C'est une nuit de la Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme. Voilà, une nuit de la Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme. Il a quand même fallu 90 000 policiers mobilisés. Nous avons eu des commerces brûlés et surtout des attaques au couteau qui commencent à nous parvenir, parfois mortelles et qui commencent à être rapportées un peu partout en France. Mais on s'habitue à tout et finalement ça s'est bien passé. C'est précisément ce que ne veut plus entendre Marie-Hélène Thoraval, cette mère de Romand-sur-Isère. Alors elle, elle parle délinquance, violence, profil des délinquants, banlieue. Le soutien populaire est immense, dit-elle. Les menaces récurrentes, mais quid du soutien du gouvernement ? Tellement soutenue que je me sens vraiment ignorée. On n'a pas eu de réponse. Je dis « on » parce qu'on est plusieurs à penser la même chose. Madame Borne avait fait une annonce disant qu'elle allait confier une mission et notamment une réflexion auprès du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'ils ont été bien occupés. Pour autant, je n'ai rien vu venir. Et elle n'est pas le seul maire à réagir. Nous avons celui de Villeneuve-le-Roy, dit Didier Gonzalès, qui a privé une famille d'émeutiers du chèque de Noël. La proposition avait fait hurler. Lui, il assume. Vous en prenez à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc., et bien vous puissiez perdre le bénéfice de votre logement social. Que tous ces maires se rassurent, Emmanuel Macron a bien promis le retour de l'autorité. Mais combien auront la même réaction que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, au micro de Sonia Mabrouk ? Il a promis aussi qu'il n'y aurait plus de SDF à la fin de son quinquennat. Je n'en ai jamais vu autant à Paris de toute ma vie. Merci, Charlotte Gornelas. Mais c'est... Ça laisse son voix. Vous avez parfaitement raison. C'était sur CNews, Marie-Hélène Toraval, qu'elle s'exprimait hier matin. Merci, Charlotte. À la semaine prochaine. À vous, à la semaine prochaine.